vous regardez une semaine le camon 13e édition invité du jour georges gilbert dans la président du parti républicain georges gilbert dans la roulant à gondi katanga dji n'a pas encore dévoilé toutes ces cartes et vous de cet avis vous savez je voulais rigoureusement un prédateur de cette espèce je vous donne des informations clés monsieur bien l'a fait partie parce qu'il s'est rendu compte que il est la mauvaise pièce qui est la mauvaise pièce monsieur attend l'adji je suis désolé son parrain marafa avec lequel il faisait des réunions clandestines contre le système en place si on n'est pas courant j'ai dénoncé et je suis de ceux qui avaient saisi le chef de l'état paris qu'il faut lui dire ce monsieur est une imposture mais qu'il nomme et à la tête laissez-moi le blanc que vous voulez faire je peux vous dire pourquoi le papier est fait comme ça je veux bien saluer la patrie et les patios de bafia quand on a une femme qui laissez-moi parler savez moi ces histoires de roublage moi je n'en parle pas là-dedans pour l'attendat dira en prison vous savez pourquoi vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a reconnu qu'il a posé un axe contre la république prénoncement le cas de campos avec jean-pierre amoureux linda ça ne se cache pas et aujourd'hui vous voulez il reconnaît le corps du délit et vous dites que on oublie ses agrois mais c'est grave ça veut dire que la campagne de monsieur bien en tant que entité structurelle sur le plan judiciaire ne peut pas prospérer je vous mets en défi et je le dis que monsieur attend l'adji il a en prison il a promis un monsieur bien dans un calendrier confidentiel qu'il avait la solution de la maison il a perdu les élections à la maison vous venez dit quoi c'est que j'en ai pas fait ça à l'identifier souvent vos informations je suis désolé il a perdu les élections le premier ministre a perdu les élections dans sa localité politique l'acteur premier ministre de quoi s'agit-il c'est du bord que vous voulez faire ce n'est pas ça ne passera pas à tendance dit il a en prison si monsieur bien ne pas en prison nous dans le cas du parti politique du parti républicain nous peserons de notre poids qui répondent de ses actes posés ça c'est la première chose ce n'est pas pour moi un acharnement je voulais vous rappeler que monsieur paul attend lundi est une très mauvaise adroise la politique parce que vous lui donnez même une un statut non requis monsieur attend il ne sait pas écrire une lettre je vous le dis parce que j'étais directeur de publication à l'époque du démenti quand il donne une publicité il ne savait même pas écrire un reçu je voulais pas en appeler comme ça le directeur de publication qui est un frère et qui est un ami c'est un jiki qui me tient à qui qui sûrement qui est l'également on va voir c'est ça la réalité voilà des gens qu'on veut cacher en faisant des lectures et heureusement que le papier a été sûrement légèrement fait pour la taille d'arrivée va faire il est en train de créer déjà une déstabilisation au niveau de la communauté internationale il a fermé les armureries les armureries c'est quoi ça veut dire que monsieur attend un jipan sur son dos de désarmer le peuple nous sommes en état du chance le chef de l'état n'a jamais fermé une amurie mais pour la taille dix coups des questions sécuritaires et qu'il a trouvé des armes qui se baladent dans la rue lesquelles qu'il met à la place disons que la communication et qu'on en parle alors j'ai j'ai dit ben ben on sait qu'il peut mettre un terme à la crise sociopolitique je suis désolé il est parti avec une bonne bastonade il faut le dire il faut pas dire des choses parce que on l'a fait partie de là parce qu'à la présidence monsieur je vous dis que son bureau lui servait de rédacteur parce qu'il a un journal qui a maïa parti dont son épouse gère du côté de dragage c'est ce que je dis vous comprenez c'est moi parce que il est il a des armories du côté du mbam je dis bonjour au ministre sali qui ne peut pas me contester vous comprenez que les gens vont faire des papiers qui ont sont similaires au village non ce monsieur est un imposteur et je j'ai maille à partir je vous le dis pour l'attendre il m'a rencontré personnellement à l'époque j'avais un bureau à l'immeuble à galmassa pour me demander comment il pouvait rencontrer le chef le c'est à dire le chef de comment on appelle ça le présentant de la section des dépenses et du fondi à l'époque vous comprenez aujourd'hui pour l'attendre il ne peut pas dire que il a posé des actes où il faut si vous la fait interpeller on l'a mis à la prison centrale à la cellule 9 de la prison centrale il s'est retrouvé dans la fausse monnaie ses amis et frères ont été interpellés et ni souvenirs dans le verrou à la prison de nouvelles et subitement pour l'attendre j'ai devenu propre parce que les gens ils ont déchargé les 10 mille et quinze mille je surveille chaque journaliste ira là bas et si je savais qu'il ya même une solution je vous l'a dénoncé avec la dernière énergie ce c'est un phénomène est-ce que vous pensez que pour l'attendre je peux refuser les voyages officiels avec le chef de l'état pour aller gérer le minac vous connaissez quel avantage il avait pour les frères sur l'appel de l'affaire mania parce que pour l'attendre et les factures déjà il mettait dans son sac pour aller du joueur et rencontrer le chef de l'état avec vos factures avec vos problèmes mais attendez on va où là je suis d'abord là comment vous qualifiez donc que c'est l'ordre de descendre sur les des rangs de 45 jours et la caméra parcours 4 mais c'est pour faire la quête il veut que par exemple à boire là où il ya ce qu'on appelle une bonne baie commerciale qui prélève certaines personnes je l'ai dit à mandio un bonjour particulier petit frère continue c'est un bon boulot vous avez compris on se comprend d'accord quand vous voulez quitter la députation aller travailler pour votre votre amie 1 au lieu de faire de vouloir faire prélérer certains citoyens et ça ne passera pas je surveille et je veille au gré pour qu'aucun camonnais ne soit pour et j'interpelle les camonnais qu'aucun camonnais ne s'assez dans sa maison pour dire qu'attends à g a posé un art il va falloir qu'il a payé quoi que ce soit en ce moment il y a un examen qui est en train d'être fait parce qu'il a fait les ameliers vous savez ce que ça veut dire il ya la russie il ya la france il ya les états unis nous avons des marchés d'armement vous comprenez si un monsieur peut arriver par un arrêté par un communiqué qu'il a envoyé verbalement il a fait fermer à douala en envoyant un communiqué c'est à dire qu'il a communiqué avec le gouverneur et d'autres personnes dans les régions pour les dire fermer quand on a fermé 24 heures plus tard il a observé et comme le chef de l'état quand vous posez un acte il aime que vous assumez il a continué maintenant avec un communiqué c'est comme ça que ça s'est passé qu'est ce que ses prospecteurs font là-bas je l'interpelle si mario le député vous faites quoi voilà là-bas c'est ça que vous allez faire c'est de vous à la compagnie vous avez vu quand il a été nommé beaucoup sont allés oui maintenant c'est notre tour vous n'avez rien margé rien ça va pas passer jorge gilbert bon la présidente du parti républicain est l'invité de une semaine au cas le pervier a pris le coup pourquoi allez pervier a pris le coup vous revenez le pervier prend le coup pourquoi pourquoi parce que il ya une certaine complicité qui est entamée on interpelle quelqu'un on le dit monsieur vous avez vous êtes inculpé pour 30 millions de francs de détourner le même magistrat lui donne des conseils que non dit ça ne dit pas ça je peux même aller loin moukete est en train d'acheter en ce moment ou bien un des moukete je voulais informer le chef l'état seulement qu'il est à cette émission qui sache que ça continue toujours moukete va acheter une maison dans un domaine public il dit que il a eu un gré à gré à l'intérieur de cela il ya une société qu'on appelle alliance je ne sais pas voir si ça fait dans les assurances je ne pouvais pas attendre les émoluments éternellement les émoluments arrivés par exemple à la cour suprême à l'époque de dipanda les émoluments c'est quoi au niveau de salaire parce que vous avez des salaires vous avez des heures de travail assez bon ça c'est c'est provident les textes mais monsieur dipanda s'assieds dessus il s'assieds dessus c'est la même chose qui s'est passé à la dégéreur avec au belabout pendant une sortie officiel du chef de l'état les gars ont dit le nom ne disant pas sur le terrain tout à ce qu'il assumait mon fils avait venu trouver la denture le lit et il a pris l'argent il est parti avec vous toucher les émoluments mettez à la disposition d'un question financier et qu'on paye les gens mais l'actuel directeur général à cmp s qui est un peu je le trouve un peu un petit malin à l'époque avec un inspecteur général tonnier je crois que cela aussi à l'arrêt 7 il y avait il était avec un autre là je me rappelais pourquoi est-ce que madame bonnet ça décide qu'on les met sur mon avis au pot parce qu'elle constate qu'il ya le faux mais il était général aujourd'hui il est passé par où vous répondez parce qu'il ya un faux rapport qui a été dressé au chef de l'état ça a été manipulé on dépose quelqu'un avec des cv j'ai vu c'est jamais le double de dossier il a été déposé mais parce que le dossier dans lequel ou les dossiers il a travaillé ils ont travaillé bon ça n'est quand même c'est une personne en liberté l'argent circule ça fait les dessous de table en plein coup mais en bas et puis voilà le cas de dos on parle même plutôt de la promotion faire un rapport pompeux quand ça arrive dans une institution scientifique de l'enseignement bon ok c'est bon c'est bon on ajoute même le diplômage nous avons vu des gens occupés des affaires aujourd'hui avec une bonne diplomique à l'étau qui n'est que fabriquer ici à en bas de mouaké à yaoundé parfois fabriquer n'importe où ils sont là ils sont aux affaires j'ai quand vous voulez parler on vous dit non vous savez c'est un chef de l'état qui sait ce qu'on a ces choses en vont c'est que la nomination est discrétionnaire je suis supplie que le même chef d'état je dénonçais les gens il met en application la loi c'est là où je me pose des questions à temps de quel chef d'état partons celui qui est là ou bien un autre je vous ai promis que je vais apporter des dossiers ici dans l'histoire de la roublardise de villon quand je les ai ici parce qu'il faut pas faire des promesses il faut pas venir dire à la télé oui avec une prétorium ils ont fait ceci ils sont en train de construire la base de déstabilisation en lca qui va venir chasser pour libia aux affaires laissez-moi parler j'ai des documents j'ai appelé à bandy pour rassurer du faux qu'ils sont en train d'organiser ils ont dit qu'ils sont ils ont gagné un marché 5 étoiles pour l'hôtel de l'armée cent africain la munisca je connais bien barri la munisca est une entité de nations unies ils n'ont pas et ne peuvent pas faire aujourd'hui des travaux pour 400 milliards monsieur tout dire qui est un petit frère qui a fréquenté ici à doigts que je connais personnellement et qui m'est très proche je voulais vous le dire aujourd'hui vous comprenez je suis dessus que des jeunes s'amusent avec la rupture du cameroon et qu'il dit jean con benninga est plutôt derrière ça parce qu'il ya d'autres benninga amour ou jean pierre je vous donne quelqu'un dit on est qui dans un journal le président guiné a donné 10 milliards amour ou bien vous avez un problème avec lui non vous savez je parle difficilement je parle à témoins les gens les amours souvent s'asseoir dans leur coquille de tomates là dans la bataille à courre et ma ban la ban la il faut que je vous dis alors pourquoi maintenant alors ils ont peur j'ai le ventre plein je commence à sortir les billes c'est tout ça qui s'agit j'en donne 10 milliards à quelqu'un mais c'est des conneries sans que ne pas exister tu as porté ça ou dans la valise on te donne à quel titre tu es une entité politique tu es un pays tu es qui tu es je suis très ému le fait que vous me posez la question d'être sénateur ou je souhaiterais être sénateur je pense pas je suis pas là pour faire ce qu'on appelle un état de lieu nous n'avons pas l'intention de désobéir nous avons l'intention de restituer est-ce qu'on vous a dit qu'il n'est pas possible pour de tout le monde vous avez vu les parents les plus proches du chef de l'état être soumis de justice interdit de sortir du territoire vous pensez que c'est monsieur Atamadji qui sera présent qui va jouer moi j'ai dit vous faites une bonne voiture si vous voyez un parent très proche du chef de l'état proche à la justice soumis de justice vous l'avez dit vous savez que c'est vrai Atamadji qui va l'empêcher c'est que de quoi s'agiter vous en vous commencez à vous faire croire encore une histoire de Thumbelat dont je vous l'avais dit il est au quartier et il sera fait en justice mais vous l'aviez pas puisqu'il sera interpellé dans les affaires Atatara Poudha il a été mis à charge et en France la justice et ses magistrats dans le monde je fais confiance sûrement, dans les déposeurs, les sujets. On n'est plus dans les calculs numériques où les gens créent de la tribalisation. M. Asselmanji n'a qu'à visiter les listes qui sont en train d'être mises à la place publique. Il faut bien se rappeler que beaucoup de ses amis sont là-dedans. Si je vous dirais que M. Amogoubine sera interpellé, vous allez me dire pourquoi ? C'est des richesses qui offrissent aujourd'hui à une exploquerie sur les adeptes. Quelqu'un qui dit qu'il va construire un bouton de cinq étoiles. Du côté de la Santa-Afrique, il y a un pasteur qui est dans l'affaire, il y a le beau frère de René Sadi qui est très dans l'affaire, il y a deux poches d'Amogoubine, j'empierre cette fois-là. Et qu'on a mis à la touche, je vous l'avais dit, que M. Sadi s'est mis à la touche, c'est sa prétention avec l'écosité d'être chocétal et légitime. Mais il faut qu'elle soit en une blotte avec la la camounaise. On n'utilise pas les armes de l'État pour détruire la stabilité d'un pays. Régez-vous mon clé dans votre radio-là. Je vous avais dit que le PRG n'est pas au-dessus de la loi. Vous pensez qu'il y a une G Fosso là-bas parce qu'il est allé te balader ? C'est que je suis à la phase de l'évaluation des incidents et à la phase de l'évaluation de la réparation des préjudices. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun doute. M. Bia a tenu le toureux par les cordes et moi je tiens le toureux par la queue. Et au milieu, on va bien se fermer. Je ne sais pas. Et sachez que nous ne faillons plus non interpellation à la droits de tous les camps miséricains. Ceux de la diaspora, vous dévoulerez en ce sens. Parce que vous avez de la discuter ici et venir ensemble, que nous continuons à bâtir ce pays. Vous pensez qu'aujourd'hui… Chéres, je vous le disais dans votre radio, si vous ne se rassont pas dans le premier moment, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, où est-ce qu'il est passé M. Il l'a en train de vendre les abricots. Je vous l'ai dit, les abricots. Aujourd'hui, M. Biopharma est mis à la touche, parce que la maison, tu l'habites. On va le vivre, mon petit truc. M. Bocom, je vous l'ai dit, qui dit qu'il est le beau-frère de M. Sadi, je ne sais pas si M. Sadi l'encourage. Est-ce que l'Union va commencer à payer les salaires ? Je veux bien. Est-ce que l'Union est trop gentil ? Mais est-ce que ce n'est pas un paradis fiscal ? Est-ce que l'Union a dans la nomenclatura bancaire ? Est-ce qu'il est permis aujourd'hui que l'argent du César public s'adressera un moment dans ce qu'on appelle… Merci. Merci.